Comment vous me dites ça? C'est une place à l'intérieur d'un parc. Alors, le parc reste et demeure, ça s'appelle parc Amont-Bombardier. Mais tout l'aménagement que vous voyez, ou que vous voyez, les tables à pique-nique, les bancs de siège, vous avez les lampadaires et tout, donc à la limite des lampadaires que vous voyez, et aussi le pergola, etc. Bien, la pergola, c'est ça. Alors, tout ça, là, c'est la place Paul-des-Jeans et incluant aussi une partie de là, ici, là, un peu. Mais le reste, alors, c'est une place, vraiment, qui est à l'intérieur d'un parc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeux d'eau. Il y a des jeux d'eau. Donc là, c'est sûr qu'on est en hiver. Oui, on est en hiver. On ne voit pas ça. Mais lors de l'inauguration, ça va se faire fin printemps. Peut-être qu'on ira à la limite de l'été, dépendamment de la température. Mais l'objectif, c'est vraiment d'inaugurer la place et d'inviter, bien sûr, les citoyens, les organismes qui ont contribué, finalement, à la nomination aussi de cette place-là. Les organismes qui sont autour du quartier. On pense aussi à l'organisme BCHM, donc le bureau chrétien... Excusez-moi, le bureau... Le bureau de la communauté haïtienne de Montréal. C'est ça, anciennement chrétienne, mais maintenant, comme noté, haïtienne de Montréal, qui est un organisme que M. Paul Desjans a cofondé. Oui. Donc, on va inviter, bien sûr, sa directrice générale, présidente, qui est Mme Pierre-Paul. Il y a aussi Mme Rathaud, qui est la présidente du CA. Donc, on va les inviter, parce que, quand même, ils ont aussi contribué à... En tout cas, on les a interpellés aussi dans le choix. Je dois vous dire qu'ici, à Rivière-des-Prés, il y a le centre de la famille haïtienne et interculturelle Loïdi Crispin, qui a aussi participé, particulièrement le CA, le conseil d'administration, qui nous a transmis une recommandation à l'effet qu'ils souhaiteraient, qu'ils étaient favorables à l'effet que se soit nommé Paul Desjans. Il y a la société historique aussi de Rivière-des-Prés, qui a contribué aussi dans la recherche du nom. Et il y a l'équipe RDP aussi. Donc, bref, il y a des organismes vraiment autour, dans l'arrondissement, et même ceux qui ne font pas nécessairement partie de l'arrondissement, mais qui sont en lien avec Paul Desjans, qui ont aussi contribué. Et je dois dire qu'il y a des citoyens aussi. On a interpellé des citoyens de la ville de Montréal, des gens d'origine haïtienne, bien sûr, et autres. Et pour leur demander, bon, écoutez, soumettez-nous des noms. Et là, de ces noms-là, finalement, il y a eu donc un processus qui a amené finalement. Oui, assez ardu quand même. C'est ça qui a amené. Alors, parmi les gens, on avait demandé, entre autres, à Justin Biard, le conseil d'Haïti à Montréal. Oui, les trois finalistes, c'était... En fait, dans les trois, parce qu'une fois qu'on a eu un ensemble de noms d'origine haïtienne, on a envoyé ça, bien sûr, à nos services, à l'arrondissement, qui ont fait le lien avec la Société historique de Rivière-des-Prairies, qui a regardé l'ensemble des noms. Et eux-mêmes, ils ont fait un lien avec France de mémoire Voltaire, c'est ça, de Sidica, pour leur demander plus d'informations concernant Paul Desjans. Parce que pour eux, ce qui ressortait beaucoup du lot, c'était aussi Paul Desjans. Dans tous les noms qu'on avait soumis, ils trouvaient que Paul Desjans, par son implication dans la communauté, il a été parmi les grandes luttes. Oui, communautaires surtout. C'est ça tout à fait, qui touchait autant la lutte pour les droits au niveau de l'immigration, au niveau contre la discrimination, pour nos chauffeurs de taxi aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a cofondé, comme je vous disais, le bureau chrétien à cette époque, maintenant le bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Il a aussi été cofondateur du centre Narivé, de la garderie Ami-Soleil. À ce moment-là, ça s'appelait Ami-Soleil. Donc, il a été très présent dans la communauté. Alors, eux-mêmes, la Société historique de Rivière-des-Prairies, trouvaient que c'était intéressant comme personnage. Alors, il y avait ce nom-là. Il y avait deux autres noms aussi. Un nom d'origine québécoise aussi, qui est Maurice Paré, qui a aussi fait de grandes choses à Rivière-des-Prairies. OK. Et aussi, il y a un troisième nom, un italien qui, je m'excuse, le nom m'échappe. Et suite à ça, bon, il y a eu finalement un choix qu'il a fallu faire. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est tout un honneur que cette place soit nommée au nom de M. Paul Desjeans, parce qu'autour du parc, autour de la place, il y a une communauté importante quand même d'Aïtiens qui y habitent. Et à ma connaissance, dans le district, à ma connaissance, c'est la première fois, ou une des premières fois, que l'on nomme le nom, qu'on donne à un Haïtien, à une personne de la communauté importante, un nom. Oui, de la communauté, oui, mais à un Haïtien, je crois qu'il y a une place à Montréal, au centre-ville de Montréal, tout s'est en ouverture. Tout à fait, moi, je parle vraiment du district Rivière-des-Prairies, parce que je dois vous dire que plus loin, donc toujours à Rivière-des-Prairies, dans le district Pointe-aux-Prairies, il y a la rue Karl-Lévêque. Et Paul Desjeans et Karl-Lévêque étaient deux bons amis. Oui, oui, absolument. On sait ça dans la communauté haïtienne. Alors, c'est quand même drôle qu'il y ait une place et une rue qui soient nommées à ces deux grands leaders de notre communauté. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Et je dois remercier la mairesse, Mme Chantal Roulon, et mes collègues, mes collègues conseillers de ville et conseillers d'arrondissement. Alors, pour les nommer, si vous me permettez, je parlerai de Giovanni Rappana, qui est conseiller district ici de Rivière-des-Prairies. Il y a aussi Manuel Guedes, Richard Gué, Suzanne Descari, ainsi que Gilles Desiel, qui ont... Alors, nous, certes, on forme le conseil d'arrondissement. Alors, ils ont donc accepté que cette place, suite au processus, que cette place porte le nom de Paul Desjeans. Donc, je les remercie énormément. C'est un très beau travail d'équipe. Ben, voilà. C'est super. Alors, on souhaite que les gens autour, autant les citoyens autour, qu'importe leur origine, puissent venir sur cette place-là, qui est une place fort intéressante, parce que d'autant plus, il y a des jeux d'eau, etc. C'est une place aussi familiale, et qui puisse se retrouver et passer du bon temps. Parce qu'en fait, Paul Desjeans, c'était ça. C'était quelqu'un qui aimait l'entraide, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui a travaillé à réconcilier les familles, à ce que les familles puissent se retrouver ici, suite à leur parcours migratoire. Donc, je pense que c'est tout à leur honneur. Voilà. Je dois aussi vous dire que cette place, l'aménagement de cette place, a eu lieu grâce aussi à l'aide d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec nous a soutenus dans l'aménagement aussi de cette place-là. OK. Voilà. Merci beaucoup, Mme Pierre-Antoine. Ben, merci énormément. Merci à vous de vous avoir intéressé sur ce sujet-là. Et j'invite donc à tous les gens qui écoutent le reportage ou qui liront les informations à venir ici. Alors, comme je vous disais, fin printemps, début été, il y aura donc une belle inauguration. Voilà. Et puis, Intexto sera là. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Bye.